Chaque année, 4,8 milliards de canettes sont consommées en France. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Légère, ergonomique et recyclable à l'infini. L'emballage idéal est-il entre nos mains ? Direction Neuf-Brisac, dans le Haut-Rhin, où sont produites des bobines d'aluminium à partir de canettes usagées. Par jour, c'est environ 400 tonnes de canettes qui sont recyclées dans nos fours. Le four va monter le métal jusqu'à à peu près 730-750 degrés. Il sera ensuite devenu liquide et il sera ensuite déversé dans une poche afin de pouvoir suivre la suite du processus. De petites quantités d'autres métaux sont ajoutés à l'aluminium pur. En fonction de la recette, on ajuste la souplesse et la résistance des alliages qui serviront aux différentes parties de la canette. Le corps de boîte est fait d'un alliage différent par rapport au couvercle et à l'anneau. Le corps de boîte va être retiré. Il va devoir avoir des spécificances différentes par rapport à un couvercle qui, lui, ne subit pas une transformation trop sévère chez nos couverts. L'aluminium en train de couler dans ces moules est issu seulement pour moitié du recyclage. L'autre moitié est composée d'aluminium primaire, c'est-à-dire d'aluminium neuf, issu de mines de bauxite, cette roche où est extraite l'alumine qui sert ensuite à élaborer l'aluminium. C'est cette partie-là qui est la plus coûteuse en énergie et justement le fait de recycler une canette, ça nous permet d'économiser 95% de l'énergie globale qu'il faut pour la concevoir en fait et n'utiliser donc que 5% de l'énergie nécessaire. Donc toute l'économie d'énergie est justement à faire à la base dans l'extraction des minerais. L'entreprise alsacienne prévoit de se libérer de sa dépendance à l'aluminium primaire en augmentant ses capacités de recyclage. Un choix stratégique, l'aluminium de seconde main est beaucoup moins cher que l'aluminium primaire, en particulier depuis les hausses de prix records dues à la crise du Covid et à la guerre en Ukraine. On a un projet d'investissement pour agrandir encore notre centre de recyclage et doubler la capacité de ce centre et à terme, c'est d'avoir 80-90% de matière recyclée dans le matériau qu'on envoie chez nos clients. Fin des travaux d'agrandissement prévus pour 2024 pour un coût de 150 millions d'euros. En attendant, revenons à nos lingots d'aluminium. Écrasées et étirées, les plaques sont laminées jusqu'à former une feuille longue de 9 km. Une fois enroulées, les bobines sont prêtes à partir chez un fabricant de canettes. L'aluminium est cisaillé, compacté, vernis. Pas moins de 9 opérations sont nécessaires pour confectionner les boîtes dont la paroi est plus fine qu'un cheveu. On est passé d'une usine qui fabriquait des boîtes en acier avec un poids beaucoup plus important de l'ordre de 16 grammes pour le corps de boîte. Aujourd'hui, on est passé sur de l'aluminium dont on a réduit l'épaisseur sur plusieurs tranches d'investissement et de travail avec nos fournisseurs d'aluminium. Et aujourd'hui, on arrive à des épaisseurs qui sont en effet très basses. Utiliser moins de matériaux, c'est aussi donc moins de gaz à effet de serre qui sont émis. C'est aussi moins d'extraction de matière, si on parle de matière vierge. Donc ça a des effets bénéfiques sur notre empreinte environnementale. Une canette de 33 centilitres ne pèse aujourd'hui que 12 grammes. Autre avantage environnemental, le format standardisé de la canette permet d'optimiser les transports. D'ailleurs, il est temps pour elle de quitter l'usine et d'accueillir un breuvage comme cette bière brassée à Saverne en Alsace. Les canettes seront vendues dans le commerce. Elles finiront enfin par être consommées et dans le meilleur des cas, jetées dans une poubelle jaune. Puis elles rejoindront un centre de tri où elles subiront un traitement spécial. Donc ici, voilà le flux d'aluminium terminé. Donc on peut constater qu'on a une majorité de canettes. L'aluminium, c'est une matière noble, une matière simple à trier. On arrive à isoler toutes les autres matières chez nous grâce à la chaîne de tri globale. Le flux restant étant minoritaire, c'est l'aluminium. Et donc, il va passer sur son courant de Foucault. Le courant de Foucault, qui nous intéresse pour l'aluminium, qui est une machine, une roue polaire. On met des aimants autour d'une roue. On crée un champ magnétique qui s'appelle le courant de Foucault. Grâce à ça, on va éjecter l'aluminium et créer ces belles balles qui sont mises à disposition, prêtes à être recyclées. La boucle est enfin bouclée. Les canettes repartiront chez un fabricant pour être fondues de nouveau. Mais il reste encore des marges d'amélioration. Le taux de recyclage de la canette en Europe est de 76%. En France, c'est 7 sur 10, 73%. Maintenant, on ne s'en contente pas parce que 7 sur 10, il nous manque encore quand même 30% des gisements. Évidemment, ce qui pour nous est un enjeu majeur, c'est le hors-foyer. La consommation du coup très nomade de la canette fait qu'on n'a pas toujours une poubelle de tri à côté de soi, dans la rue, à son bureau ou sur un événement. C'est surtout ça qu'il faut qu'on améliore cet aspect collecte, à la fois dans le tri sélectif. Il y a encore beaucoup de canettes qui, malheureusement, ne sont pas bien triées par méconnaissance des consignes de tri sur l'aluminium en particulier. Mais ça, ça s'améliore grandement et il faut vraiment qu'on puisse développer la collecte aussi en dehors de la maison. Pour donner un coup d'accélérateur à la collecte hors domicile, la loi anti-gaspillage et économie circulaire prévoit la généralisation en 2025 de la collecte séparée dans la rue et le renforcement des obligations de tri des déchets dans les établissements recevant du public.